bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur excel c'est un compteur c'est à dire si vous voulez faire votre tableau de bourse se forme d'un un compteur par exemple ici 50 30 90 etc ok donc c'est un compteur de cette façon je vais donc refaire à zéro comment j'ai conçu ce compteur donc je vais faire un nouveau fichier ctrl m donc voilà ici donc la première des choses il faut créer un nom exemple égal ligne ligne comme ça de 1,200 F4 je ferme je vais donc créer un nom de cette façon ok le nom c'est formule gestion de noms nouveau et j'écris ici égal ligne de 1,200 F4 je vais faire je vais appeler donc ce nom 200 D E 100 comme ça simplement ok c'est une abréviation juste pour le nom je mets ok je mets ok un autre nom qui est de cette façon égal si ligne je prends donc si 200 égal G3 par exemple pour 1,1 c'est non 0 je ferme donc c'est G3 0,1 c'est non 0 je ferme je fais je vais appeler ce nom A Z ok je mets ok je ferme ensuite je vais donc insérer le graphique ce type de graphique sélection ajouter je passe ici je sélectionne une cellule en dehors j'efface jusqu'à point d'exclamation je mets ZA bien A Z le nom que j'ai appelé voilà donc j'efface ici et j'efface ici et j'efface ici ok ok donc je vais mettre donc mon tableau de bord si je si ce je me pose la question je je c'est à dire l'indicateur c'est ici voilà donc ici en G3 je mets égal si ceci supérieur 50 je veux dire je vous explique pourquoi 50 point virgule ceci plus 150 sinon ceci moins 50 plus 1 et ici je mets plus 1 et je ferme la parenthèse et j'en mets ok donc ici c'est 50 pourquoi voilà donc parce que c'est 50 lorsque je mets 20 attendez est inférieure ici voilà donc lorsque je mets 20 voilà 20 lorsque je mets 0 voilà 0 54 54 54 100 voilà 100 ok voilà ensuite je vais mettre donc ici 80 15 5 et la somme ici c'est 100 je vais mettre donc ici 100 ok je vais expliquer pourquoi ici c'est 100 et ici c'est 100 donc je vais sélectionner ajouter j'efface et je mets comme ça ok ok voilà donc la courbe je clique par droite pour défiler le type je choisis l'anneau donc je clique sur l'anneau je vais être en forme je fais comme ça et ici 270 voilà donc je clique deux fois pour sélectionner l'anneau semi-anneau inférieur et je vais faire sans aucune coloration et ici je peux même supprimer celui-ci voilà donc alors que je mets par exemple ici 50 voilà 50 je je vais colorer ceci avec une autre coloration et je peux même voilà ensuite je peux sur le nom jouer ici plus 0,05 voilà donc pour donner le petit anneau ici inférieur c'est donc 60 30, 80, 95, 100, 45, etc. il reste donc à faire voilà ici je me égale à ceci voilà 60, 80, etc. 20 je peux même mettre ceci pour créer un autre nom pour nous voilà le nom accolade 80.15.5.100 et ici je vais appeler DA je vais fermer l'accolade ici attention DA et ici je clique par la droite sélection et la deuxième série qui est là qui est ici je peux l'appeler et choisir j'efface jusqu'à point d'exclamation et je mets DA je vais supprimer l'accolade ici attendez ce que j'ai ceci c'est DA attendez attendez il n'y a pas ici je vais supprimer l'accolade 85, 95 et 100 voilà DA sélectionner modifier 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 je vais me mettre DA DA voilà et dans ce cas je peux effacer ceci ok je vais retourner 98 0 20 etc donc c'est un compteur ok nous sommes donc le 8 8 07 2016 ok à la prochaine donc c'est un peu c'est très facile ah je veux expliquer pourquoi j'ai mis ici inférieur à 50 à 100 secondes ici par ici j'ai pris j'ai pris ici 200 donc le 1 quart je mets donc ici si B3 est inférieur au 1 quart de 200 600 si c'est 50 si je vais par exemple si j'ai fait par exemple ici 400 pourquoi il est là parce que je dois mettre ici le 1 quart de 400 qui sont je vais mettre donc et 600 et ici le 3 quart de ce 2 de 400 c'est quoi c'est 300 et ici le 1 quart de sol de 600 voilà donc ici donc c'est 20 ok ici donc 50 50 parce que par rapport à l'échelle qui est ici de 200 parce que lorsque je mets ici 200 voilà donc c'est le double ici 200 et ici 100 100 et 50 c'est ici parce que j'ai doublé l'échelle ok donc ça dépend donc de votre échelle ici 200 bien 300 etc c'est le 1 quart il faut prendre ici c'est le 1 quart et ici le 2 le 3 quart ok à la prochaine donc et c'est le 1 ok dan